Bonjour, ici Lisa Carbin, physiothérapeute et entraîneur depuis la thèse pour MOVENS. Aujourd'hui, on va faire une courte séance ensemble depuis la thèse pour de travailler en fait vers les régions du bas du dos ainsi que les fessiers et l'arrière de vos jambes, donc les ischios jambiers. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin d'un tapis. Si vous voulez, vous pouvez vous prendre une bouteille d'eau et une serpette aussi pour être confortable. Alors, on débute. Couchez-vous sur le dos. Vous allez commencer maintenant avec 5 respirations de la phragmatique. La respiration de la phragmatique, c'est une respiration qui se fait au niveau de l'abdomen. Alors, quand vous allez venir inspirer, vous allez venir gonfler l'abdomen pour venir soulever celui-ci vers le haut ainsi que soulever les côtes latéralement. Puis, en expirant, vous allez sentir l'abaissement des côtes ainsi que le nombril qui va venir légèrement rentrer vers l'intérieur. Alors, installez-vous confortablement. Fermez les yeux, dégagez les épaules loin des oreilles. Et dans cette posture-là, débutez vos 5 respirations de la phragmatique. Alors, on débute. On inspire. Et expirez. Laissez abaisser les côtes, rentrez l'ombril. Et on inspire. Et expirez. pour sauver les océteilles de la PADTime. An d' proposition learat est coté qui est tamé. ... Excellent. Commencement maintenant. Vous allez placer les pieds larges en du bassin, tournez les mains vers le plafond. Les épaules sont relâchées, loin de les oreilles. La nocque est détendue, donc on ne veut pas un menton qui va rentrer vers le sternum, mais laissez aller le menton un peu vers l'arrière. Vous allez commencer avec les ponts. Alors, pour faire le pont, en fait, tranquillement, je vais vous montrer comment on le fait, ensuite on va débuter pour 10 répétitions. Vous allez venir enrouler le pubis vers le menton. Alors, j'expire, j'inspire, et en expirant, j'enroule le pubis vers le menton, je serre les fesses et je déroule une vertèbre à la fois mon dos vers le haut. En inspirant, je redescends déroulant une vertèbre à la fois du thorax, de la région lombaire et du bassin. Parfait. Le but de l'exercice va être de venir travailler l'arrière des jambes ainsi que vos fesses. Donc, on parle ici pour 10 répétitions. pieds largeur du bassin, relâchez la nuque, relâchez les épaules. Et on inspire, expirez, rentrez le nombril, enroulez le bassin, dégagez la région lombaire, la région thoraxique soulevée et inspirez. et aidez-vous des abdominaux pour venir enrouler, dégagez une vertèbre à la fois vers le sol. Et on expire, soulevez le bassin vers le haut, la région lombaire thoraxique, puis inspirez, puis déposez une vertèbre à la fois vers le sol. Et on expire. Enroulez, maintenez toujours les épaules, dégagez loin des oreilles, le menton relâché, alors une nuque très détendue. Et on expire, on soulève. Il est important de maintenir l'enroulement au niveau des hanches pour éviter une pression au niveau du dos. Si vous sentez que l'auteur actuellement n'est pas adéquat pour vous, étant donné que vous trouvez que le dos travaille trop, allez moins loin dans l'amplitude de mouvement pour s'assurer de toujours maintenir l'enroulement du bassin. Et on expire. Inspirez. Encore pour trois répétitions. Expirez. Expirez. Inspirez. Dernière fois. Expirez. Et inspirez. On redescend une vertèbre à la fois au sol. Relâchez au niveau du bassin. Deuxième mouvement. Vous allez venir travailler encore une fois la région en arrière des jambes, donc les visquiers jambiers, vos fessiers ainsi que les volets. Alors, vous allez venir en posture haut. Donc, en expirant, vous allez soulever une vertèbre à la fois vers le haut. Vous allez maintenir la posture dans cette position ici. Puis, soulevez les talons du sol en maintenant le bassin soulevé. Descendez les talons. Soulevez en expirant. Inspirez, descendez les talons pour 10 répétitions. Si vous le souhaitez, pour s'assurer que vous travaillez adéquatement au niveau abdominal et que vous ne vous blessez pas au niveau du dos, vous pouvez soulever le bassin légèrement. Puis, dans cette posture, venir soulever les talons vers le haut. Alors, vraiment, allez chercher l'amplitude qui, pour vous, vous convient. Puis, afin d'éviter de vous blesser. Donc, c'est parti. Pieds largeurs du bassin. Et j'expire. Je viens soulever. J'inspire ici dans la position. Et j'expire. On souleve les talons. Inspirez, descendez. Expirez. Soulevez. Sentez la contraction des fessiers ici qui viennent maintenir le pont. Et on expire. Inspirez. Faites attention aux épaules. Faites attention à la nuque. Gardez les nuques relâchées. Et on continue. Très bien, tout le monde. Ça va très, très bien. On lâche pas. On expire. Inspirez. Très bien. On commence à le sentir dans nos fesses. Et expire. Inspirez, pardon. Et on expire. Inspirez. Encore pour quatre. Expirez. Inspirez. Et on vient pour deux répétitions. Soulevez les talons. On sent le travail qui se fait davantage au niveau des fesses, au niveau des volets. Pour une dernière fois. Descendez les talons. Et venez redescendre. Vertéber, verté, verset vers la face. Très bien. Très bien. Ramenez les jambes à vous. Relâchez un peu. Maintenant, même principe encore une fois pour venir chercher les fessiers et l'arrière de la cuisse. On va faire un pont maintenant, mais en disant seulement une jambe. Alors, je vous démontre le mouvement, par la suite, on va faire 10 répétitions ensemble en expirant. Relâchez les épaules, laissez aller la nuque, j'expire, j'enroule une vertèbre à la fois vers le haut, j'apporte la jambe gauche au centre, jambe droite dans les ailes. Vous avez le choix, vous pouvez garder la jambe le plus droite possible ou la plier légèrement. La hauteur du pont aussi peut varier, vous pouvez venir faire un léger pont, donc soulever légèrement vers le haut à votre discrétion. D'accord? Alors, vous allez expirer, soulever, inspirer, on va redescendre vers le sol. Donc, on peut arranger la jambe si on veut ou on la laisse fléchie comme vous le souhaitez, dépendamment de ce que pour vous, vous sentez que c'est plus facile. Si vous avez de la difficulté à venir faire le mouvement, je vous encourage à venir déposer les deux pieds au sol et revenir en position de pont de base. Alors, c'est parti, pied largeur du bassin et on expire, on soulève, apportez la jambe gauche au centre, jambe droite dans les ailes, puis inspirez, on redescend. Expirez, on pousse dans le pied gauche pour venir soulever le bassin vers le haut, puis inspirez, on descend. Même principe que tout à l'heure, quand on vient soulever, on enroule le bassin, une vertèbre à la fois pour s'assurer d'avoir un beau dos droit. Inspirez, descendez. Je vous encourage à garder les pontes des mains vers le plafond pour éviter de venir s'aider à pousser avec le haut du corps. Alors, le haut du corps reste détendu lorsqu'on fait le mouvement et on expire. Inspirez, très bien, expirez, expirez, encore pour quatre et on expire, on sent la jambe qui commence à être fatiguée, les fessiers aussi et on redescend très, très, très bien. Si vous sentez une fatigue, vous pouvez diminuer l'amplitude, pliez le genou, allez-y à votre guise, vous déposez les deux pieds au sol pour venir vous aider à faire le pont. Et on redescend, très bien et on expire. Descendez, expirez, très, très bien tout le monde. Une dernière fois, on expire, on dégage le bassin, une vertèbre à la fois, soulevez vers le haut, puis inspirez, on redescend, très bien. Ramenez les deux jambes vers vous, relâchez complètement. Donc, on sent la fatigue de la jambe gauche qui débute. Et on vient maintenant travailler la jambe droite. Donc, jambe droite va tout seul, jambe gauche va être dans les airs. Encore une fois, dépendamment d'un côté ou l'autre, il se peut que vous ayez une fatigue ou une force musculaire un peu plus aimée d'un côté que l'autre. Alors, ajustez-vous forcément d'un petit mouvement lorsque vous allez faire le pont. On relâche complètement. Dégagez au niveau des épaules, au niveau de la nuque. Et en expirant, j'enroule le bassin. Je viens apporter la jambe droite au centre, jambe gauche dans les airs. Et j'inspire en descendant. Expirez, j'enroule, je soulève. Et inspirez, on redescend. Expirez, on enroule le bassin. Un vertèbre à la fois, soulevez. Inspirez, descendez. Et on expire. Et on expire. Soulevez, inspirez, on redescend. Très bien. Et on expire. On soulève, laissez la nuque dégager les épaules loin des oreilles. Alors, on peut se repositionner. Et on pousse dans le pied pour pousser, pour soulever les fesses vers le haut. Inspirez, on redescend. Essayez vraiment de suivre mon tempo. Plus lent vous êtes dans votre mouvement, plus ça travaille. Plus on essaie d'aller vite. Moins on contrôle les composantes du pilates. Et plus on a l'impression aussi que le travail se fait moins efficacement. Très bien. Encore pour trois, on expire. Et on redescend. Excellent. Deux dernières fois, tout le monde ne lâche pas. Si vous êtes fatigué, on peut aller moins loin dans l'amplitude de mouvement. Il n'y a aucun problème. On peut venir déposer les deux pieds au sol. Faire le pont du début. Ajustez votre pratique à votre condition à vous. Et on expire, on soulève. Et on redescend. Bravo tout le monde. Super. Ramenez les jambes vers vous. Relâchez les jambes. Donc, on sent le travail qui s'est fait derrière la jambe au niveau fessier. Maintenant, on va venir se tourner sur le côté gauche. On va venir faire maintenant ce qu'on appelle les side-kicks. Alors, les side-kicks vont nous permettre de venir travailler le moyen fessier. Alors, le muscle est sur le côté de la fesse. Pour ce faire, vous allez venir vous coucher sur un côté. On a une bourse en fait, une bourse racontérine, qui est sur le côté de la hache. Donc, il se peut que lorsque vous allez vous coucher sur le tapis, vous ne soyez pas confortable. Alors, je vous invite à tourner le tapis, puis de venir déposer en fait la hanche sur le tapis, si toutefois vous n'êtes pas bien, pour éviter de faire une compréhension au niveau de cette bourse-là. Sinon, vous avez deux options pour vous positionner. Si vous voulez venir travailler la musculature au niveau de ma plate, vous pouvez venir déposer l'avant-bras au sol, apporter les jambes sur le côté. Par contre, vous devez vraiment pousser votre avant-bras contre le tapis, parce que sinon l'épaule, regardez ce qu'elle veut faire, elle veut venir vraiment se coller ici sur votre oreille et vous risquez de vous faire mal à l'épaule. Alors, vous devez vraiment pousser pour venir soutenir le mouvement, rentrer l'abdomen. Vous allez vous pencher vers l'avant pour regarder si vous voyez les pieds. Si vous les voyez, reculez les jambes légèrement vers l'arrière pour vous assurer de ne pas voir le bout des pieds, pour travailler convenablement. Si cette posture-là, pour vous, vous n'êtes pas confortable, venez vous coucher, vous allongez complètement sur le côté pour venir faire le mouvement, puis dégagez, relâchez l'épaule de ce côté-là ici pour éviter aussi qu'elle vienne vers l'oreille. Tout le long du mouvement, vous allez avoir les abdominaux bien contractés pour éviter en fait une rotation au niveau du bâtiment. Alors, je vous montre. On va être soulevés comme ça ici dans la posture. On pointe les pieds et on pousse pour venir dégager l'épaule, donc l'épaule loin de l'oreille. Et je rentre les abdominaux en expirant, je viens soulever la jambe vers le haut et j'inspire, je redescends. Si vous faites le mouvement et que votre jambe est en mesure de lever très haut, c'est parce que vous utilisez les pieds sur l'ange, donc la musculature devant votre jambe. Alors, à ce moment-là, assurez-vous vraiment que vous sentez que le travail se fait sur le côté. Sinon, reculez la jambe un peu plus et sentez que votre jambe semble un peu plus vers l'arrière et vers le haut lorsque vous allez lever celle-ci. Alors, on s'installe. Donc, en expirant, on vient soulever. Inspirez, on descend pour 10 répétitions. On expire, on rentre le nombril, mon bassin est stable et j'inspire, je redescends. On expire. Inspirez, descendez très bien tout le monde. Alors, on sent bien le mouvement qui se fait au niveau en fait de notre hanche. La musculature de la fesse qui vient se contracter. Excellent. Très, très bien. Et on expire. Inspirez. Inspirez. Très bien. Expirez. Inspirez. Encore pour 4. Et on expire. Inspirez. Très bien. Expirez. Pas obligé de monter la jambe très haut pour sentir le mouvement. Le but, ce n'est pas d'aller chercher de l'amplitude, mais d'assurer que le mouvement se fasse convenablement. Et vous sentez vraiment dans la fesse que le travail se fait bien. Excellent. Encore pour 2. Et descendez. Très bien. On pousse dans notre tapis pour éviter que l'épaule vienne près de l'oreille. Et une dernière fois. Et on redescend. Relâchez les jambes un peu. Relâchez ici que vous allez mal au niveau du coude. N'hésitez pas à manifester par venir rouler le macklet pour venir déposer le coude contre le macklet. En fait, pour diminuer la pression sur la région du coude. Alors, on maintient la même posture. On revient sur le côté. On allonge les deux jambes. Maintenant, vous allez ouvrir légèrement le pied, comme si vous vouliez apporter les orteils vers le haut. Les talons vont se coller ensemble. Et dans cette posture, c'est important de faire attention parce que si je me laisse aller dans l'ouverture, mon bassin va venir rouler vers l'arrière. Donc, je ramène le bassin légèrement vers l'avant. Je fais seulement couvrir la jambe, mais tout en maintenant ma région abdominale bien contractée. Et c'est parti. Je pousse mon coude contre le macklet pour dégager les pas. Et on soulève pour un. Et on redescend en expirant. Expirez. Et inspirez. Très bien. Et on expire. Expirez. Super. Expirez. Alors, le talon qui vient coller votre pied gauche. Les orteils sont soulevés vers le haut. Et on ne lâche pas. En expirant. Et relâchez. Très, très bien. Expirez. Faites attention à votre très bas loin de l'oreille. On pousse. Et on vient redescendre. Très bien. Expirez. Et très, très bien. Encore pour trois. Expirez. On rentre le nombril. On contracte bien la cuisse. Et on sort dans la fesse. La fesse commence à brûler. Lâchez pas tout le monde. Très bien. Pour deux. Excellent. Et dernière fois. On pousse le coude contre le tapis. On dégage les pas. Et on relâche. Bravo, tout le monde. Super. Très bien. On s'en vient maintenant se coucher sur le ventre. On refera le côté gauche de notre fessie tout à l'heure. Alors, coucher sur le ventre. On va venir travailler davantage au niveau de l'oreille. du bas du dos. Alors, les érecteurs du rachis. La musculature de part et d'autre de la colosse vertébrale. Ok. Alors, vous allez venir déposer le front contre le tapis. En détendant le front contre le tapis, les épaules, vous les laissez pas vous s'enrouler par les oreilles. Vous allez vraiment pousser pour dégager les épaules, pour le moins les oreilles encore une fois. Dans la posture, je vous montre qu'est-ce qu'on va faire comme mouvement. Par la suite, vous allez venir l'étayer avec moi pour faire les épaules. Alors, j'installe le front. En expirant, je vais soulever la jambe gauche vers le haut. J'inspire, je défend. J'expire, je rentre le nombril et je soulève la jambe droite. Et je redétrape. Important, quand vous allez venir faire le mouvement, je veux vraiment que vous sentiez en fait que le bassin reste au sol. Donc, il n'y a pas non plus d'ostiation ou de rotation qui se crée à ce niveau-là. Alors, s'amusez-vous bien avec votre jambe abdominal. Rentrez bien votre nombril, contractez bien vos abdominaux pour venir maintenir la posture. Donc, c'est parti pour distribuer le corps. Et on y va. On pousse les épaules loin des oreilles. Et j'expire. J'inspire, je descends. J'expire. 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 Je viens contracter les abdominaux, rentrer le nombril. Je soulève la jambe. Et j'inspire, je redescends. Et on expire. Et on expire. Épaules loin des oreilles. J'inspire, je descends. Et on expire. J'expire. J'expire. Et on inspire. Descendez la jambe. J'expire. 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 C'est en second temps. Et on se couche sur le ventre. Alors, tout de même principe maintenant. On va rajouter un niveau de difficulté maintenant. On va venir chercher davantage. Le grand fessier, à l'ère de la grande feste. On vient déposer les mains, sur le tapis, le front sur les mains. On dégage les épaules. En expirant, vous allez venir soulever les jambes vers le haut. Alors, j'expire. Et j'inspire. Je redescends. J'expire. Je rentre l'ombril. Je contracte mes abdominaux. Et j'inspire. Je redescends. Si vous sentez une douleur au niveau du dos, évitez d'aller trop dans le mouvement. L'important, c'est de venir contrebalancer en fait l'arche du dos avec vos abdominaux. Donc, l'importance de venir contracter votre réjeune de bien. Alors, c'est parti. On part ici pour du répétition. Le front, pardon, sur les mains. Les épaules loin des oreilles. Et on expire. Expire. Rentrer le nombril. Contractez les abdominaux. Inspirez. On redescend. Et on expire. Inspirez. Descendez. Et on expire. Ça va très bien tout le monde. Les épaules loin des oreilles. Relâchez les épaules. Expirez. Et on expire. Expirez. Et on redescend. Encore pour quatre. Si vous avez une douleur ou une fatigue au niveau du dos, vous devez tout simplement suruser un peu moins haut lorsque vous faites le mouvement. Puis relâchez. Très bien. Et on expire. Et on expire. Inspirez. Très, très bien tout le monde. Seulement deux. Et on expire. Inspirez. Très bien. Et dernière fois, dernière fois, dernière fois, on passe à nos êtres abdominaux et on se soulève. Et on inspire. Excellent. Et on relâche. Déposez maintenant. Fesses sur les talons. Relâchez au niveau du dos. Et on termine la séance d'aujourd'hui avec nos fessiers côté gauche. On voit les fessiers côté gauche, alors on va s'installer sur le côté droit. Donc, on se souvient, deux postures de base. On peut venir se déposer comme ça ici sur l'avant-bran ou tout simplement se glisser sur le côté. Allez-y comme vous le souhaitez. L'important, c'est que vous engagez toujours la région abdominale. Alors, c'est parti. Donc, on se souvient, on poussait l'épaule contre l'épaule loin de l'oreille, mais l'arrempte poussait contre le tapis pour venir soulever un peu au niveau du thorax. On regardait les orteils. Si on voit les orteils, on doit reculer les jambes légèrement. Et en expirant, on vient soulever la jambe et expirer. On va descendre. Alors, on part pour 10 répétitions dans la posture. C'est parti. Expirez. Et on inspire, on descend. Et on expire. Inspirez, descendez. Excellent tout le monde. Si vous sentez que le bassin a tendance à venir tourner par l'extérieur lorsque vous faites le mouvement, assurez-vous d'apporter la jambe légèrement vers le haut et vers l'arrière, en maintenant les abdominaux bien contractés. Sinon, allez moins haut dans l'ambition de mouvement. L'important, c'est de contrôler votre mouvement pour le faire adéquatement. Et on expire. Et on expire. Et on expire. Très bien. Expirez, rentrez, contractez les abdominaux. Très, très bien. Le cou de pouce contre le tapis pour venir dégager l'épaule au moins, les oreilles. Évitez d'être évaché un peu dans cette position-là. Vous allez venir faire mal à l'épaule. Alors, on pousse vraiment contre le tapis. Sinon, comme je vous le dis, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien venir vous coucher ici dans la posture. Rentrez bien. Contractez bien les abdominaux et venez les soulever. Et relâchez. Excellent. Et on expire. Et on relâche. Très bien. On se réinstalle dans la posture ici. Encore pour trois. Expirez. Relâchez. Très, très bien. Et on expire. Inspirez. Et il ne reste seulement qu'une répétition. Tout le monde, on sent la tête qui brûle un peu. Et on expire. Et relâchez. Très, très bien. Vers vous, tout le monde. Il ne reste seulement qu'une répétition au niveau moyen fessier. On peut lâcher aussi au niveau du coude. Et ensuite, on termine la séance de pilates pour aujourd'hui. Donc, on ne lâche pas seulement qu'un exercice. On vient déposer l'avant-bras au sol. Maintenant, on va ouvrir le pied. Alors, talon à talon. On soulève les orteils, on soulève les orteils gauches pour éviter qu'elles touchent aux orteils droits. Et c'est parti. On soulève. On dégage par l'épaule, loin de l'oreille. On expire. On vient soulever. Inspirez. On redescend. On fait attention quand on fait notre bâton. On veut que le bâton reste fixe. Évitez qu'il vienne tourner vers l'externeur lorsqu'on vient soulever. Alors, stabilisez-vous bien. Puis, on expire. Soulevez. Inspirez. On descend. Et on expire. Et descendez. Excellent, tout le monde. Excellent. On pousse la barre d'bras contre le sol pour venir dégager l'épaule, loin de l'oreille. Et on expire. Inspirez. Et très bien. Encore pour quatre. Inspirez. On sent la fatigue. La boule dans la tête. Lâchez pas. On garde le sourire. Surtout, on essaie de relâcher la musculature du visage. Alors, on n'hésite pas de forcer les sourcils. Ou de maintenir la respiration. Au contraire, expire. Et inspire. Inspirez. Et deux dernières fois. Excellent. Et dernière fois, on pousse, on soulève. Et là, on expire très bien. On relâche la jambe. Très bien. On le sent bien au niveau de notre fesse. Excellent. Et on vient maintenant se coucher sur le dos pour venir s'étirer. Vous allez bien travailler. Vous avez bien travaillé tout le monde. Alors, on va venir travailler et étirer l'arrière de la jambe dont vous nous étiez aujourd'hui. Vous allez apportez la jambe. Vous allez apporter le genou à 90 degrés. Donc, comme ça ici. Donc, vous venez chercher l'arrière de la cuisse droite. Donc, rapportez les orteils vers vous et soulevez la jambe. Dès que vous sentez un étirement, maintenez la posture ici. Puis, relâchez les épaules et venez prendre des bonnes respirations. Déposez maintenant, cheville droite sur le genou gauche. Allez chercher l'arrière de la jambe gauche pour venir étirer la fesse droite. Encore une fois dans la posture, relâchez la nuque. Dégagez les épaules et on vient prendre des bonnes respirations. Déposez maintenant le pied droit au sol. Pliez la jambe gauche, ramenez le pied gauche vers vous et étirez ici la jambe gauche. Encore une fois, prenez des bonnes respirations. Relâchez. Relâchez. Déposez la jambe gauche sur le genou droit. Allez chercher l'arrière de la jambe droite vers vous, ramenez la jambe droite. Et on inspire ici pour des bonnes respirations. Et on inspire. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Il demande de déposer la jambe droite au sol, jambe gauche au sol. Tournez-vous sur le côté droit. Et bravo tout le monde pour nous faire une belle séance depuis la thèse. Donc, merci énormément. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.